Si un grand nombre de motards ne connaissent de l'Espagne que des destinations classiques comme le désert des Bárdenas, voire les alentours de Cadaqués, il existe pourtant un round trip qui figure parmi les plus belles excursions d'Espagne. The Silent Route. Méconnue des Français, cette route, située à proximité de la frontière espagnole, tient son nom du silence respectueux de ses visiteurs quant à la beauté des paysages rencontrés. Musique Musique Alors bonjour Patrick, ça y est c'est le grand départ de... 8ème départ dans Netto Travel, depuis ça doit être quoi la 8, 9, 8, 8ème. Tu nous présentes vite fait ta moto ? Bon la moto c'est un Scrambler Triumph 1200 XE, un petit peu trop haut pour moi, mais bon, c'est avec, je l'aime bien, elle est jolie. Musique On vient de terminer ce premier jour, donc tu vas nous faire part de ton ressenti, donc pour rappel tu viens de Seine-Nazaire, donc ça doit faire un petit décalage, on a vu les températures aujourd'hui, donc voilà, on t'écoute pour ton petit ressenti de la journée, de ce premier jour. Ce premier jour. Alors, excellente journée, un temps absolument magnifique, ça change un petit peu de Bretagne du Sud, des paysages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, des pays un petit peu désertiques, style américain, voilà, Far West, voilà. Voilà, ce soir ici, un magnifique carador, comme il s'appelle en Espagne. Tu nous présentes ta moto en une seconde ? Alors une seconde, bah c'est une GS, les dernières, pas les dernières, les avant-dernières, c'est la 1250. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Oui, alors voilà, Rosy. Ma première monture, donc je suis jeune permis depuis moins d'un an, et c'est mon premier road trip. D'accord. Et c'est un plaisir, pour l'instant. Musique Sous-titrage ST' 501 C'est le troisième jour, tu vas nous faire part de ton ressenti sur ces trois premiers jours, donc voilà, on t'écoute. Je m'appelle Fabienne, je suis là, donc depuis trois jours, on a des routes absolument fabuleuses, j'ai adoré la route du silence, les virages impeccables, très beau paysage, c'est génial. Super, tu nous présentes ta moto en deux mots ? Ma moto, ben, ma bonne ville, Tessan, elle a deux ans, pas tout à fait, c'est la troisième que j'ai, j'adore. Musique Salut François, ça y est, c'est le quatrième jour, on est en plein cœur des Bardenas, donc je voudrais avoir ton petit ressenti sur ce périple que tu es en train de faire. Ben, écoute, je suis très satisfait de ce périple, parce qu'on a une variété de paysages et de types de routes qui sont vraiment fantastiques pour faire de la moto, et c'est vraiment très bien. D'accord. Et je pense que je vais revenir sur d'autres sujets, parce que c'est aussi bien organisé. D'accord. Et tu nous présentes ta moto, Michel ? Oh, c'est une BMW R1250RT. Musique Alors, c'est le dernier jour, on finit en beauté à Superbanières, et on va finir avec Thierry, qui va nous faire part de son ressenti sur ce raid, sur ces cinq jours. Donc, on t'écoute, Thierry. Eh bien, bon, que du bonheur. Là, on a alterné entre des grands, grands espaces, mais vraiment désertiques. Dans les Bardenas, on est passé dans des gorges avec des endroits fabuleux. Vraiment, on en prend plein les yeux. Et le timing est excellent aussi. La pause déjeuner aussi, ce midi, c'était délicieux. Tu nous présentes ta moto, un peu seul homme ? Ah oui, alors, c'est une Triumph Tiger 900, un peu particulière. C'est une série limitée qui a été faite à l'occasion du dernier 007, le dernier film. Et il y en a 250 dans le monde, et 25 en France. Voilà, et je me régale. C'est une moto tout à fait adaptée à ce qu'on a fait. Merci pour ta gentillesse et ta bonne humeur, et on espère te revoir sur un de nos prochains séjours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501